Salut à tous, on prend des nouvelles de l'auteur, poétesse, toulonnaise, Bérangère MLJ qui était venue nous présenter son premier recueil, Les Retrouvailles, à la fin de l'année dernière. On est en connexion avec elle. Bonjour Bérangère ! Bonjour Annalou ! Alors la dernière fois qu'on s'est vues, vous lanciez les précommandes de cet ouvrage en ligne et on espérait une édition prochaine. Eh bien ça y est, j'ai le livre entre les mains, vous avez réussi à l'éditer et c'est une nouvelle vie qui commence pour vous parce que maintenant il va falloir aller le présenter. Ça s'appelle Les Retrouvailles et puis c'est un peu nos retrouvailles à nous aussi. Exactement, je suis très heureuse d'avoir réussi à publier ce premier ouvrage qui symbolise vraiment, c'est des retrouvailles, les reconnexions avec moi-même. Je vous en avais parlé, c'est un petit peu dur d'expliquer. C'est un peu dur à expliquer, je me lance. L'histoire de cet ouvrage, je le rappelle pour les personnes qui vous découvrent, vous êtes atteinte de surdité depuis l'enfance et la vie a fait que vous vous êtes éloignée de cette écriture qui pour vous était un refuge dans votre enfance, votre adolescence. Là vous êtes autour de la quarantaine, il y a eu un vrai déclic dans votre vie. L'idée ça a été de reconnecter, de faire des retrouvailles avec l'écriture et vous nous avez livré un recueil de poèmes. D'ailleurs on pourra peut-être en lire un, je ne sais pas, vous devez tous les aimer, mais il y en a peut-être un qui a votre faveur ou que vous avez envie de nous lire aujourd'hui ? Oui, volontiers. C'est vrai que parmi les différents sujets que j'aborde dans ce recueil, je parle d'amour et de sujets relatifs à la société. Donc j'y parle aussi du rêve, effectivement, puisque la poésie est là pour nous faire rêver. Donc si vous le souhaitez, je peux choisir un poème et le partager avec vous, un poème plutôt court. Oui, volontiers. Alors, je regarde dans mon livre, que j'ai le plaisir et que je prends le plaisir de solleter. Oui, on sent que ce n'est pas le genre. Donc je vais vous dire le chercheur d'or. Super. Voilà, je suis tombée dessus. Alors, ça commence comme ça. Donc le chercheur d'or. Je cherche du regard l'ombre de ma vie. Je cherche à l'infini. Mes pas résonnent dans les méandres de ma voix. Ma voix résonne par-dessus les toits. Ta voix résonne et me ramène à moi. Je cherche du regard l'ombre de ton corps. Je cherche nos accords. Ta voix m'emporte vers la nuit. Je glisse et je suis. Ton souffle me porte réconfort. Je suis un chercheur d'or. En quête, le pépite de vie. Magnifique. Et je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui. Mais il y a un auteur local qui s'appelle Michael Delaporte. Qui est venu présenter ses œuvres. Et qui se présente lui-même comme un chercheur d'or. Je pense que ce point lui parlera. On a une pensée pour lui. Merci pour cette lecture magnifique. Les retrouvailles sont donc parues maintenant. Il est disponible. L'objet est vivant. Et maintenant, vous êtes à la recherche de lieux pour le présenter. Pour rencontrer aussi des lecteurs, des librairies, des centres culturels, des salons du livre. Maintenant, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Oui, c'est merveilleux. C'est vraiment maintenant. C'est l'objectif de la publication de ce livre. C'est effectivement, en première intention, de se reconnecter avec l'écriture. Mais aussi de partager. Puisque l'idée vraiment de mon projet artistique, c'est d'abord d'écrire. Et puis ensuite, derrière, de pouvoir mettre, de créer des scénographies autour des poèmes. Et de partager aussi avec les lecteurs. De transmettre toutes ces émotions. De les faire rêver. Et de croire aussi, de les amener à croire aussi en leur projet. C'est un très beau message. L'appel est lancé. Si vous aimez la poésie, si vous travaillez autour des lettres, des livres. Eh bien, vous avez peut-être là une autrice originaire de Toulon. Qui est volontaire pour venir à la rencontre des publics. Merci en tout cas, Bérangère, d'être venue nous donner des nouvelles de ce recueil. On est très heureux de le voir vraiment objet. Être devenue réalité entre nos mains. Félicitations. Et on se dit peut-être à très bientôt pour la suite de l'histoire. Oui, merci beaucoup, Anna Lou. Au revoir. Sous-titrage ST' 501